... Bonjour la communauté ICF Synergy. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'authenticité. Et j'ai une question très importante pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut être un bon coach ou un bon leader sans être authentique ? Et d'ailleurs ça veut dire quoi pour vous, être authentique ? J'aurai le plaisir d'animer prochainement un webinaire ICF Synergy sur ce sujet passionnant qui est au cœur de mes coachings de dirigeants et c'est aussi le sujet de mon dernier livre. Je m'appelle Séverine Gis, je suis coach spécialisée en communication et leadership et j'ai choisi de vous parler depuis cet endroit magnifique et qui respire l'authenticité. Nous sommes en Japon, près de Kyoto. Et pour la petite anecdote, la dernière fois que je suis venue ici, c'était exactement il y a 20 ans. Et j'y reviens aujourd'hui avec mes enfants. Et donc c'est un symbole fort pour moi, une sorte de retour à soi. On est dans un cadre naturel, méditatif, débarrassé de tout excès. On est dans ce que Dominique Leroux appelait l'art de la simplicité. Et bien l'authenticité, est-ce que ça ne serait pas un petit peu ça ? Cette manière de se débarrasser de tout ce qu'il y a de trop dans notre manière de vivre, d'être, de penser. Un peu comme les couches d'un oignon qu'on enlève une à une pour revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment pour soi. Alors c'est un défi qui peut paraître simple quand on est dans la vie personnelle, avec ses proches. Mais quand vous arrivez dans la sphère professionnelle, ça se complique un peu, non ? Plus vous exercez du pouvoir, de l'influence, plus vous allez être confronté au jeu de pouvoir et à la politique. Et plus c'est difficile de rester soi-même. Et alors vous commencez à glisser doucement, à vous éloigner de vous-même, à porter un masque. Pourquoi ? Pour avoir l'air parfait, invulnérable, irréprochable. Pour se protéger aussi de l'autre, de son regard, de son jugement. Jusqu'au jour où la corde du faux sel finit par craquer. Et alors là, vous n'êtes plus dans la bonne énergie, et le masque tombe, et c'est la rupture, et c'est le burn-out. Alors on n'est pas obligé d'en arriver là. L'authenticité malgré tout, c'est un défi. Et nous verrons dans ce webinaire, comment le relever. Avec plein d'exemples concrets et des pistes pour aider vos clients à développer un leadership authentique. Mais avant ça, j'aimerais votre avis pour m'aider à construire ce webinaire. J'ai trois questions pour vous. Que signifie pour vous être authentique ? Ensuite, qui sont pour vous les grands leaders authentiques, d'hier et aussi d'aujourd'hui ? Et enfin, question importante pour moi, pensez-vous que l'authenticité soit la clé pour devenir un bon leader demain ? Et notamment avec les nouvelles générations qui attendent beaucoup de sens dans la vie. Et j'en ai deux là, juste en face de moi. Alors, écrivez-moi vos réponses dans les commentaires, là, sous cette vidéo. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à bientôt avec grand plaisir sur Youtube, sur LinkedIn et bien sûr sur ICF Sénergie. A bientôt !